La compétence, je vais m'appuyer sur la définition de Jacques Tardif. La compétence est un savoir-agir complexe qui repose sur la mobilisation de ressources ancrées dans des familles de situations. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un savoir-agir qui s'appuie sur des ressources qui peuvent être des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être. Mais ce qui va nous intéresser dans la compétence, c'est la façon dont l'apprenant va mobiliser ses ressources pour agir dans des situations et comment il va adapter ses manières d'agir aux situations dans lesquelles il se trouve. La compétence, ce n'est pas la reproduction de procédures, ce n'est pas la recherche d'un comportement automatisé. C'est quelque chose qui est vraiment intégré. On va vraiment s'intéresser à l'agir dans toute sa complexité. Donc la compétence, c'est vraiment quelque chose de complexe. Alors dans les textes, le bloc de compétence, c'est un ensemble organisé souvent de compétences. Dans les faits, en tout cas moi dans la manière dont je la travaille avec les équipes pédagogiques que j'accompagne, je place souvent la compétence à l'échelle du bloc. Et donc pour moi, le bloc de compétence est une compétence, c'est un savoir-agir complexe. Et dans ce savoir-agir complexe, dans ce bloc, on identifie avec les équipes un ensemble de savoir, de savoir-faire, de savoir-être qui vont venir être ressources pour l'agir et pour le développement du savoir-agir. Une approche par compétence, c'est vraiment une approche qui va chercher à intégrer les approches disciplinaires, qui va intégrer les ressources, qui va vraiment... Une approche par compétence, c'est vraiment une approche où on va se centrer sur qu'est-ce qu'on veut développer chez nos diplômés, chez nos formés, en termes de savoir-agir, alors pas forcément immédiatement pour répondre à une situation ou un contexte professionnel, mais aussi en termes de valeur, en termes de posture, en termes d'éthique. Donc une approche par compétence, c'est vraiment préparer l'apprenant, le diplômé, à s'adapter à une réalité professionnelle qui est susceptible d'évolution. Donc en fait, c'est des ensembles de situations relativement proches qui vont faire une famille et on va regarder plusieurs familles de situations. Je prends souvent l'exemple en médecine, de communiquer avec un patient, on va regarder dans l'annonce, les situations d'annonce de mauvaise nouvelle, les situations de communication avec des enfants, les situations de communication dans l'urgence. Voilà, c'est un ensemble de familles, enfin une famille de situations, c'est un ensemble de situations dans lesquelles l'agir est relativement proche. Et donc on va voir différentes familles pour regarder comment l'apprenant adapte ses manières d'agir aux situations et aux différentes familles.